En Alsace, le petit village de Murbac est célèbre pour son abbaye, chef d'oeuvre de l'art roman, un peu moins pour son manque de réseau. On est au milieu du village, comme le témoigne mon téléphone, j'ai aucune barre de réseau. Ça veut dire que là, pendant ce moment-là, je ne vais pas recevoir de mails. Je suis peut-être un peu tranquille par rapport au boulot. Je suis un peu le Robinson Crusoe de la téléphonie. Eric Sifferlaine fait partie des 160 habitants du village qui souffrent quotidiennement de l'absence de réseau. Ici, il a appris à vivre sans portable et ne peut même pas compter sur l'unique cabine téléphonique du village. C'est juste pour décorer. Je pense. Numéro d'urgence. Accueil des sans-abri. Non, non. C'est quand on a des problèmes d'Internet, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on n'a plus d'Internet, on n'a pas de téléphone fixe. Donc on ne peut pas utiliser son portable pour appeler la hotline. Ou quand on vous envoie un SMS pour confirmer votre accès à la banque, on doit prendre la voiture, descendre 3 km pour essayer de capter quelques barres de réseau et puis d'avoir le SMS. Donc effectivement, il y a des situations où on doit s'adapter, on doit faire preuve de flexibilité. Cela fait pourtant des années que Murbac se bat pour obtenir la 4G. En plus de ses habitants, le village, niché dans le parc naturel des Vosges, accueille 40 000 touristes et randonneurs par an. Mais dans ce vallon encaissé, difficile de trouver le bon emplacement pour installer une antenne relais. Le dernier projet en date a été écarté à cause d'un problème de pollution lié aux travaux d'installation. On entend parler effectivement de 5G à l'heure actuelle. Et pour nous, juste d'avoir de la téléphonie mobile, nous, on serait déjà contents de pouvoir bénéficier. Nous, les habitants, mais bien entendu, tous les passants, tous les randonneurs, tous les vététistes, je pense qu'ils seraient aussi contents de pouvoir avoir du réseau quand ils sillonnent notre forêt communale et nos sentiers pédestres et une VTT. La 5G, priorité du gouvernement, alors que Murbac est loin d'être un cas isolé. Il existe aujourd'hui en France près de 3000 endroits identifiés sans aucun réseau de téléphonie mobile. Éliminer les zones blanches, c'était pourtant une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron en 2017. Cette égalité des chances, je veux d'abord la reconstruire en redonnant l'égalité des accès. 18 mois seront laissés aux opérateurs de téléphonie pour déployer partout la fibre ou la 3G, la 4G. Ensuite, l'État prendra ses responsabilités et déploiera lui-même par le plan d'investissement que nous avons décidé. En 2018, l'État et les 4 grands opérateurs français ont signé un plan ambitieux baptisé New Deal Mobile pour permettre la couverture des zones blanches. Chaque opérateur doit financer l'installation de 600 à 800 sites par an. Mais selon certaines associations, il faudrait renégocier avec les opérateurs pour une couverture optimale. Je crois qu'il faudrait se remettre autour de la table pour redéfinir c'est quoi une bonne couverture, comment on la contrôle sur le terrain, qui s'assure que la couverture est bonne ou pas, parce que c'est ça aussi. Sinon, on peut contester. Quelqu'un dit « moi, ça ne marche pas ». Quelqu'un repasse derrière, l'opérateur dit « moi, quand j'ai fait les tests, ça marche ». Il faudrait qu'on se remette tous autour d'une table et puis que chacun porte sa pierre et que collectivement, on définisse ce que c'est que la couverture du territoire en réseau mobile et à quoi ça sert et pourquoi on l'a fait. L'ARCEP, le gendarme des télécoms, promet que le territoire français devrait être couvert à 100% en 4G d'ici la fin 2022. Il affirme aussi qu'au moins un quart du déploiement de la 5G se fera dans les territoires ruraux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !